Certains députés du caucus du NPD ont fait le voyage jusqu'au Saguenay hier, ce qui leur a permis d'arriver avant la tempête. C'est le cas du député du comté de Drummond, François Choquette, avec qui ma collègue Camille Lacroix s'est entretenue au sujet des enjeux de la prochaine rentrée parlementaire. Bonjour, M. Choquette. Bonjour. Donc, première question, vous êtes arrivé pour le caucus qui a été annulé. Est-ce que vous êtes déçu? Bien oui, c'est sûr qu'on est déçu. On arrive au Saguenay, on arrive dans le coin de Jonquard. Bien sûr, on veut rencontrer les gens. On veut bien sûr se rencontrer entre nous pour parler des thèmes les plus importants qu'on va débattre durant la session qui s'en vient, mais surtout aussi connaître la région, connaître les gens. Alors, on est 44 députés qui étaient supposés être ici. Quatre ont pu se joindre ici, au Saguenay, mais on aurait aimé ça d'avoir tous les 44 pour pouvoir rencontrer la population. Bien, ce n'est que partie remise, on reviendra. Effectivement. Est-ce que vous avez la date de la reprise du caucus qui va se dérouler à Ottawa? Donc, normalement, le caucus d'Ottawa va avoir lieu demain et jeudi. Donc, on va essayer de se rendre par les moyens qu'on… si c'est par avion, on va essayer de se rendre par avion ou par train ou par… en auto. Mais effectivement, ça va être un passe-tête pour nous qui sommes au Saguenay, les quatre députés, même les cinq députés avec Karine Trudel, votre députée de Jonquière. Et de quoi allez-vous parler pendant ce caucus? Alors, il y a beaucoup de thèmes qui vont nous interpeller, mais un des thèmes que je pense qui interpelle beaucoup de citoyens présentement, c'est tout le sort qu'on réserve à nos aînés. On a vu dans les médias récemment, 440 000 aînés sont abandonnés par les libéraux présentement, sont oubliés par les libéraux. Et ça, c'est vraiment un préoccupant. Ils ont le droit d'avoir le supplément de revenu garanti. Et quand on dit qu'on a le droit d'avoir le supplément de revenu garanti chez un aîné, c'est parce qu'on est malheureusement dans la pauvreté. On a le moins d'argent possible, la pension est toute petite, toute petite, toute petite. Donc, on a le droit d'un supplément parce que c'est trop petit pour vivre. Mais eux-mêmes, eux, ils ont le droit à ça, puis les 440 000 aînés ne l'ont pas présentement. C'est ce que vous comptez faire. Bien, on veut demander au Parlement libéral de remettre cet argent-là aux 440 000 aînés parce qu'eux, ils disent, mais il faut qu'ils le demandent. Mais ça n'a pas d'allure. On ne peut pas attendre qu'ils le demandent, ces gens-là. Des fois, ils sont démunis, ils sont isolés, ils n'ont pas beaucoup d'instructions. Donc, il faut qu'on puisse, nous, leur venir en aînés. Et le NPD, c'est quoi la position pour la marijuana? La marijuana, on a toujours dit que ce n'est pas la priorité. Ça ne devrait pas être la priorité dans notre communauté. On parlait tantôt de nos aînés, de la santé, bien sûr, la famille, les changements climatiques. Le gouvernement libéral est arrivé, on a dit, on va lutter contre les changements climatiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il n'y a pas de programme d'efficacité énergétique. On ne voit pas de plus d'autos électriques. On ne voit pas des actions concrètes pour les ressources renouvelables. Alors, ça, ce sont les priorités. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on décriminalise. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui se fait prendre avec une petite quantité de marijuana se retrouve avec un casier judiciaire. On dit, on aime mieux décriminaliser ça, on aime mieux faire des programmes sociaux. Mais là, le gouvernement libéral, ils sont pressés, pressés, pressés. Vite, 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 il faut légaliser ça. Puis, on le voit présentement, c'est paru encore des médias, les paradis fiscaux sont liés avec les compagnies de marijuana présentement. Est-ce que vous trouvez ça réaliste? Parce que ça s'en vient, c'est le 1er juillet. Bien, c'est bien trop vite. C'est bien trop vite. Ça ne devrait pas être la priorité. Les provinces n'ont pas été bien consultées. Les municipalités, les services de sécurité comme la police, etc. Donc, c'est beaucoup vite, moi, je trouve. C'est très vite, effectivement. Et au sujet du bilinguisme, il y a eu un tsunami en Colombie-Britannique la nuit dernière et l'information a été donnée en anglais. Pour les minorités francophones, est-ce que ça aurait dû être adressé à eux aussi? C'est inacceptable. On est un pays, et moi, je suis porte-parole pour les langues officielles, donc c'est un dossier que je connais très bien. Et c'est vraiment choquant, surtout quand on parle d'une province comme le Nouveau-Brunswick, comme si j'ai bien compris, le Nouveau-Brunswick est une province officiellement bilingue. Donc, tout devrait être fait dans les deux langues officielles. Et c'est choquant. Puis, partout au Canada, il y a des choses comme ça qui se passent. On est un pays où on est fiers de nos deux langues officielles. Il faut qu'on parle plus de nos langues autochtones qu'on a oubliées, malheureusement. Il faut qu'on s'occupe plus de nos Premières Nations. Mais les langues officielles, c'est important de les protéger et de les promouvoir. Et ça, c'est ce qui est arrivé. C'est inacceptable. C'est un dossier de sécurité, mais c'est un dossier aussi de fierté pour nos langues officielles. Et pour les immigrants qui viennent s'établir au Québec, est-ce que vous pensez qu'on devrait les inciter à apprendre le français? Je pense que les immigrants apprennent en grande majorité le français. Ce qu'il faut s'assurer, c'est d'avoir toutes les ressources nécessaires pour les encadrer. Et ce qui manque aussi beaucoup, on parle des immigrants, on parlait du Nouveau-Brunswick tantôt, mais ce qui manque aussi beaucoup, c'est toute l'immigration hors Québec. Donc, les immigrants francophones hors Québec, il faut les encourager à aller s'installer aussi un peu partout au Canada. Il faut qu'on puisse parler français au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Alberta, même en Colombie-Britannique. Et dernière question pour la laïcité. Pensez-vous que les signes ostentatoires de votre chef du NPD, M. Jagmeet Singh, est-ce que vous pensez que ça peut persuader, dissuader en fait les électeurs à ne pas voter pour le NPD? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'est-ce que quelqu'un porte sur la tête, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête. C'est extrêmement important. Et moi, je compare Jagmeet avec Andrew Scheer, qui est le chef du Parti conservateur. Lui, il n'a aucun signe ostentatoire, mais il est contre l'avortement. Il est contre le droit des homosexuels et des gays et des lesbiennes. Et il est quelqu'un de très, très dur sur, par exemple, la marijuana. Il veut mettre tout le monde en prison. Alors, moi, j'aime mieux quelqu'un qui a sa religion personnelle à lui. Oui, on le voit parce que sa religion, c'est le sexe et ça fait en sorte qu'il porte un turban. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il a dans sa tête et ses valeurs, et c'est des belles valeurs sociales et pour le bien commun. Merci beaucoup, M. Chaquette. Ça me fait plaisir. François Chaquette, député de Drummond.